Nous avons depuis trois ans créé 110 000 emplois uniquement dans les trois secteurs que sont l'aéronautique, l'off-shoring et l'automobile. Donc nous pouvons espérer continuer à développer ces secteurs parce qu'ils sont porteurs, mais aussi nous allons développer les autres secteurs qui ont été, il faut le dire, un petit peu oubliés ces dernières années. Donc l'objectif étant à la fois de développer les secteurs qui ont été porteurs ces dernières années, mais les intégrer avec le tissu industriel marocain qui a donné des résultats extraordinaires depuis plusieurs années et que nous avons quelque peu abandonné depuis quelques temps. Donc nous allons y travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des opérateurs et des forces vives du pays pour faire en sorte que chaque filière, que chaque fédération qui gère son secteur d'activité, se trouve appuyée par le ministère et par l'Etat. C'est ce qui a été déclaré aujourd'hui. C'est l'annonce que Sa Majesté fait de mettre en place un fonds de développement industriel qui n'a jamais été réalisé au Maroc, doté de 20 milliards de dirhams pour la période 2014-2020. Eh bien nous allons nous atteler à la fois à développer le secteur et à lui offrir des moyens pour réaliser ses ambitions. Comme vous l'avez vu, il y a aussi 1000 hectares de terrain de l'Etat qui seront mis en location pour les zones industrielles. C'est aussi quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous aurons aussi la possibilité d'avoir des autorisations sur place pour les zones industrielles, ce qui n'est fait au Maroc que à TFZ. Donc ça va être généralisé, etc. Il y a 33 conventions que vous avez vues aujourd'hui. On n'aura pas le temps de les énumérer ici, mais vous aurez l'ensemble des documents, le détail convention par convention. Je pense que les équipes du ministère ont fait un travail remarquable. Je veux quand même souligner que ce travail a été fait exclusivement avec des équipes internes au ministère et des gens qui ont travaillé avec nous en tant qu'experts, des experts marocains vivant au Maroc et à l'étranger, de façon bénévole. Le plan qui a été présenté aujourd'hui n'a rien coûté à l'Etat si ce n'est de la matière grise. Nous en avons énormément dans notre pays de quoi développer beaucoup plus que les objectifs qui ont été assignés aujourd'hui.